Musique En matière d'aménagement, il est particulièrement important déjà d'avoir la connaissance, la connaissance de l'urbanisation, de l'occupation des sols et tout le travail qui a été réalisé depuis 30 ans par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, c'est justement cette connaissance là, en fait les 30 ans du mode d'occupation des sols, c'est pour nous région particulièrement important pour savoir comment on peut se projeter à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ces 30 dernières années, la mégapolisation s'est amplifiée si l'on peut dire. La région Île-de-France, la grande région parisienne est véritablement devenue de plus en plus le point d'entrée de l'urbanisation mondialisée et de la mondialisation urbaine. On assiste à un tassement du processus de péri-urbanisation, d'étalement urbain, on est sans doute passé à un point d'inflexion. C'était une grande ville entourée de son industrie et l'industrie est partie dynamiser les villes de province. Et en même temps, c'est devenu une très grande ville touristique mondiale avec Euro Disney, avec des millions de gens, il y a 9 millions de gens qui vont au Louvre, etc. Donc, au fond, un usage ludique de la ville avec tout ce que ça entraîne autour, les congrès, les colloques, le commerce, le luxe, a remplacé un usage de production. La production est allée ailleurs. Ça a à la fois accru des logiques qui avaient préexisté dans les années 50-60, mais ça a aussi créé des éléments de nouveauté, diversification des peuplements, amplification de l'étalement urbain, internationalisation très marquée de l'activité, développement du tourisme, développement des grandes industries culturelles, etc. Donc, je pense que ça, c'est le grand événement de ces 30 dernières années. Et devant nous, qu'est-ce qu'on a ? Devant nous, on a à mon avis deux choses. D'une part, le fait que la question de la mise en mobilité des retraités est un enjeu majeur. 48% des retraités rêvent de déménager. Ils ne vont pas tous déménager, mais beaucoup aimeraient aller en province, dans leur pays d'origine, dans leur région d'origine. Il faut qu'on mette une politique publique en place pour que les gens passent par la ville. Ceux qui ont envie, ceux qui ont envie de rester, ils restent, cela puisse partir. Puis, sans doute, la deuxième question dans ces villes, si vous voulez, c'est qu'on va sacraliser petit à petit les terres agricoles, on va continuer à protéger la ville, et comment on va rebâtir le périurbain ? Refaire de la ville sur le périurbain, ça, c'est le travail des aménageurs. Faire que l'on habite sur les supermarchés, supprimer les emprises de parking, faire qu'effectivement on réduise les terrains des lotissements, etc. Là, il y a un énorme chantier pour densifier le périurbain, pour y faire de la ville, c'est-à-dire de la diversité. Vous savez, la Bible, ça veut dire qu'on y travaille, qu'on y habite, qu'on y sort, qu'on a des loisirs, qu'on s'y rencontre, et pas simplement que là, on y dort en ayant peur, là, on travaille en n'y étant pas là le soir, etc. Ce qui sécurise une ville, c'est la polysémie des usages. En fait, la réponse appartient à la société, à la société des grandes villes. Il est clair que cette ville dense, elle devient plus légitime, mais en fait, la question, c'est jusqu'à quel point ce modèle va diffuser dans l'ensemble de la société, parce qu'on voit qu'il y a aussi des gens qui continuent à cultiver l'idée que la vie idéale, c'est dans un pavillon avec un jardin et avec des déplacements essentiellement d'automobiles. Donc, la réponse, c'est la société française qui la donnera. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre comment on peut, à partir de cette réalité-là, qui fait de Paris ce point de jonction entre le territoire national et la métropolisation mondiale, comment on peut arriver à faire en sorte que cet espace en pleine mutation soit habitable pour tous. Ça va nous permettre, y compris, de faire un certain nombre de bilans, de suivis, à partir de cette occupation des sols. Est-ce qu'on aura réussi, notamment, à limiter l'étalement urbain ? Est-ce qu'on aura réussi à protéger nos terres agricoles ? Est-ce qu'on aura réussi, y compris, à répondre aux besoins économiques et aux besoins de logement dans les 10, 20, 30 temps qui viennent, à partir des terrains qu'on a proposés aux collectivités territoriales et puis au monde économique, grâce au schéma directeur, à notre projet Île-de-France 2030. Sous-titrage ST' 501